Je vais être honnête avec vous, la vidéo sur Frogger m'a pas mal donné à réfléchir étant donné que même si j'avais vaguement abordé deux jeux de lancement de la console je ne m'étais pas vraiment posé la question quel jeu était sorti en même temps que la Game Boy Color et à ma grande surprise, peu importe la zone, que ce soit Japon, Amérique ou Europe seulement quatre jeux sortaient en même temps que la console les jeux étaient d'ailleurs assez différents peu importe la zone et le seul jeu commun à toutes ces zones c'était Tetris DX et d'ailleurs pour la petite anecdote, en Amérique sortira parmi les jeux de lancement Sentiped également fait par Morningstar Multimedia et j'ai exactement le même bilan qu'avec Frogger, mais genre vraiment Mais bref, donc pour nous en Europe on aura donc droit à quatre jeux Tetris DX dont on a déjà parlé, Game & Watch Gallery 2 dont on parlera sûrement un jour de même que Pocket Bomberman et surtout le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Quest for Camelot et j'avoue qu'à la base j'ai pas prêté particulièrement attention au titre étant donné que chaque c'était l'adaptation du film Excalibur l'épée magique sorti également en 98 et que en général les adaptations de films d'animation pour enfants sur Game Boy Color notamment c'était souvent du platformer un peu générique plus ou moins bon Puis je m'étais dit, bon quand même on va regarder un peu ce que ça vaut notamment au niveau des graphismes et de ce que ça propose pour ajouter peut-être un peu de gras à un moudre contre Frogger et j'étais très surpris de découvrir qu'il s'agissait plutôt d'un jeu type Zelda et il en a vraiment pas fallu plus pour me donner envie de faire le jeu et vous en parler Et pour ceux qui se rappellent la vidéo sur Looney Tunes Racing je vais faire un peu l'inverse étant donné que Looney Tunes Racing je disais du mal d'un jeu dont j'aimerais dire du bien et là je vais dire du bien d'un jeu dont je devrais dire du mal car Quest for Camelot c'est vraiment le Zelda du pauvre quand il joue t'as constamment l'impression de jouer une version Wish de Zelda je veux dire tout y est pour te faire penser à Zelda il y a un grappin qui sert à rien d'ailleurs vu qu'on doit s'en servir deux fois à tout péter dans le jeu il y a une plume qui permet de faire des sauts qui sont ultra rigides d'ailleurs il y a la possibilité de gagner des cœurs supplémentaires il y a la possibilité de faire une attaque circulaire qui sert à rien tellement elle est longue à charger il y a un objet qui permet d'être plus lourd et de ne pas se faire embarquer par le vent il y a un objet qui permet de respirer sous l'eau, il y a une pelle d'une certaine manière le jeu ne cherche pas à spécifiquement s'émanciper de la licence Zelda étant donné que de toute façon je pense que le développeur éditeur du jeu les français de chez Titus ont dû rusher la sortie du jeu pour qu'il sorte la même année que le film et là où ça se ressent le plus c'est sur les graphismes alors déjà ils sont pas très beaux mais on va dire peut-être qu'ils ont voulu limiter pour permettre la compatibilité avec une Game Boy classique donc à la limite pourquoi pas mais est-ce que ça justifiait que 1 certains sprites ne sont pas animés du tout et 2 que par exemple Garrett qui est censé être un des personnages du film a le droit à un sprite qui ressemble exactement à Random Fermier et même pour l'héroïne Kaylee il y a un truc bizarre avec son animation de mouvement t'as l'impression qu'ils ont oublié une trame sur un pas étant donné que t'as toujours l'impression qu'elle avance comme un bossu et pour ajouter un dernier grain à moudre dans la machine à relou c'est pas vraiment un monde ouvert en fait c'est plus des niveaux dans lesquels on peut se balader librement jusqu'à ce qu'on arrive à battre le boss de ce niveau que Merlin nous file à bout de parchemin à la con en nous disant avance jusqu'à ta prochaine quête et ainsi de suite donc ça veut dire que par exemple on a oublié quelque chose genre un coeur ou un objet bonus et ben on peut pas aller le récupérer il faut recommencer le jeu et allez un vrai dernier point négatif par moment le jeu est assez lent je parle pas forcément du déplacement du personnage en lui-même mais plus des chargements entre chaque zone qui des fois je trouve est un peu longuée cependant j'ai dit que j'aimais bien le jeu d'une certaine manière et donc pour commencer la transition tranquillement on va parler des bonnes idées du jeu mais qui sont mal exécutées déjà première chose un petit peu originale par rapport aux Zelda c'est la possibilité d'apprendre des bots au fur et à mesure du jeu elles sont au nombre de 3 il y a une attaque circulaire qui j'ai déjà dit sert à rien tellement elle est lente à charger une sorte d'estockade qui sert à rien parce qu'elle réduit grandement la portée de l'épée et en plus dans certains moments elle va vous desservir plus qu'autre chose et une attaque chargée où on va foncer avec l'épée qui est vraiment pas mal parce qu'en plus ça permet d'accélérer ensuite le jeu propose un élément de RPG repris de Final Fantasy 2 c'est à dire celui de pouvoir avoir de l'expérience sur une arme ici l'épée c'est à dire que plus on va paier avec son épée plus elle va faire de dégâts ce serait très bien foutu si l'épée se bloquait pas à 999 d'expérience au bout de 5 niveaux ce qui fait que genre à même pas le tiers du jeu on a déjà l'épée au niveau maximum sans possibilité d'aller plus loin et enfin même si la plupart des combats de boss sont assez chouettes certains sont beaucoup desservis par la portée de notre épée qui est pas forcément très folle et mention spéciale au boss plant vu qu'il faut réussir à lui mettre un bâton dans la bouche qui a encore moins de portée que l'épée et c'est dommage parce que le combat est en soit assez sympa et bien pensé ce qui me permet d'ailleurs la transition avec les vraies qualités du jeu les combats de boss sont plutôt chouettes en soi même si certains sont moins bien foutus que d'autres et que les boss finaux ou du moins les deux derniers boss finaux sont vraiment durs et en plus le boss final Robert a le droit à une petite énigme pour le battre ce qui est un petit peu relou quand on le sait pas et tant qu'à parler de difficulté le jeu est plutôt bien dosé de ce point de vue là même s'il est globalement assez facile les passages durs ne sont pas abusément difficiles et il n'y a vraiment que le dernier niveau entre guillemets le château de Kaamelott qui est vraiment très très dur mais ça reste de la difficulté genre on serre les fesses et ça passe un autre truc que j'apprécie avec le jeu c'est qu'ils ont essayé un petit peu de varier les gameplay alors déjà chose assez intéressante on peut jouer avec des montures sur certains passages on a même un passage shoot them up qui est assez sympathique et il y a quelques moments d'énigmes notamment un où on doit répondre à des petites énigmes un peu rigolotes qui sont assez bien foutues et pour couronner le taux le jeu a une durée de vie tout à fait honorable avec un semblant de rejouabilité vu que ça nous dit si on a oublié des choses en cours de route et un dernier dernier point les musiques sont plutôt sympathiques mais un conseil coupez quand même le son lorsque vous jouez étant donné que lorsqu'on met sur pause ça met pas le son en pause mais ça fait redémarrer la boucle de la musique et en conclusion et bien j'ai envie de dire que rien ne justifie véritablement de jouer à Quest for Camelot plutôt qu'à Zelda étant donné qu'il y a quand même eu 3 Zelda sur Game Boy Color Awakening DX Oracle of Age et Oracle of Season et que ce sont des jeux bien meilleurs et bien mieux foutus et que si je poussais d'une certaine manière le vice j'irais même jusqu'à dire que rien ne dit justifie d'y jouer plutôt qu'à Looney Tunes Collector malgré leurs défauts mais je me suis pris d'une certaine affection pour le jeu alors c'est peut-être mon côté fanboy de Zelda qui fait que sur ce type de gameplay je suis beaucoup plus tolérant ou alors c'est le fait que je trouve ça vraiment intéressant que Titus ait proposé un jeu type Zelda plutôt qu'un énième platformer générique adapté d'un film d'animation ce qui est quand même quelque chose à saluer bien bas ou c'est le fait que malgré ses traits ou trop nombreux défauts le jeu reste quand même assez sympathique à faire en tout cas ça reste une curiosité de la Game Boy Color que je ne peux que trop vous inviter à au moins jeter un petit coup d'oeil pour vous donner un avis mais moi en tout cas je n'ai pas passé un moment particulièrement déplaisant et d'une certaine manière c'est un jeu qui vaut le détour Merci d'avoir regardé cette vidéo !